Wanko Van den Boomen était absent pour ce match et il était une petite gêne aux adducteurs on a un doute un petit peu sur sur sa non présence et au final absolument pas puisque le travail a été fait messieurs Lacompo, Max Dupé, Destlero, Nicolas Hessein, Soizeau, Mietter, Spirin, Shaibide, Yagerer, Rataou, Abouklal, Dalinga pour animer l'attaque. Son entrée en jeu, Denis Jean-Raux, d'ailleurs qu'on fera un petit mot après tout à l'heure sur lui, Ado, Birman et Diara, une première mi-temps efficace puisqu'on a marqué par trois fois avec Rataou qui regarde le score, Abouklal vient douler la mise et Dalinga mais le troisième sur une passe décide du marocain. Messieurs, quel est un but après contre son camp, pardon, deuxième mi-temps de Christophe Rouault, n'importe quoi, d'Anthony Rouault. Tu as fait l'arche Amazon toi, fais attention hein. Ouais, tu vois mais j'ai quand même dit que je l'avais vu, je suis bon joueur. Votre avis sur le match ? Bah tu prends le match de Reims, tu fais un copier-coller et tu as le match de Reims. Non honnêtement, ne le laissez pas rentrer à la Bodegas s'il vous plaît, c'est pas prendre l'ascenseur. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, les prémices de ce qu'a dit Vincent pour présenter ce match-là. C'est une équipe, j'ai l'impression qu'on a changé de visage face à des équipes qui sont plus solides aussi, ce qui nous faisait défaut en première partie de saison. Donc là vraiment, en fait, au-delà de faire des simples contre-attaques, c'est que c'est vraiment des attaques placées quoi. Ça va très vite, en deux, trois passes, on arrive à se projeter vers l'avant. Donc le match, on le résume comme ça, on a été solide. Rennes a forcément plus dominé, avait plus la mémis sur le ballon. Mais nous, dans la projection vers l'avant, on est vraiment incisifs quoi. Face au but, on a... On est chirurgical quoi. C'est ce qui nous manquait aussi. D'ailleurs, je suis content aussi, en parlant du mercato, j'avais dit que le salut viendrait du mercato estival aussi, pas que du mercato hivernal. On a vu avec Dalinga qui est sur un nuage aussi. Donc voilà, ce match-là, on a un TEF qui change de visage, qui est plus dominant face à des équipes à sa portée, comme on l'a vu à Strasbourg par exemple, sur la dernière victoire à l'extérieur. Et là où on est plus en réaction quoi. On subit, parce qu'on avait du mal à faire avant, et on se projette voilà. En dix minutes, on met trois buts. Donc voilà, parce que j'en retiens de ce match, c'est vraiment le changement de visage de ce TEF qui arrive à subir et se projeter vite quoi. Ouais, pour moi, c'est... Tu prends le match de... Non, je répète. Non, non, plus sérieusement, comme l'a dit Nathan, c'était, tu vois, c'était des attaques qui étaient placées, qui étaient quand même bien construites. Et pour avoir rebut les trois buts, à tête reposée, parce que sur le moment j'étais pas très bien. Reposé ? Ouais, c'est ça. Non, mais les buts, ils s'étaient bien construits, le déplacement de fonction des joueurs était beau à voir, et franchement, on voit que le TEF est quand même capable de changer de style de jeu face à des équipes. Donc là, ils ont joué quand même la contre-attaque et un peu le fait qu'ils soient dominés par rapport à des équipes. Oui, ils aissaient le jeu, ils aissaient le ballon. C'est ça, exactement. Et techniquement, ils ont quand même été excellents, et on en reviendra après sur les tops, mais c'est vrai que le TEF a joué un très gros match, et c'est bien. C'est un plaisir. Après, vous dites des attaques placées. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Moi, je crois qu'on a été bon dans la transition rapide. Si on regarde les buts particulièrement, peut-être pas le... C'est des buts opportunistes. Peut-être pas le troisième, mais les deux autres, c'est des récupérations hôtes avec une grosse projection. Et le truc, c'est qu'on se projette énormément dans la surface. Moi, j'ai revu le match à tête reposée aussi. On est clairement dominé. À ce moment-ci, on est clairement dominé, mais c'est une domination qui est stérile. Ils sont pas dangereux. Les René, la première frappe, elle a la vingtième minute. Quand je dis ça aussi, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est une attaque. On dit au mec, cours vite, vas-y, 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 c'est délire. Il y a vraiment une cohérence et tout. Il y a une cohérence et une cohérence. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est pas un exploit individuel. Non, bien sûr. Ça, on est d'accord. Ça, on est totalement d'accord. C'est pour ça que je me permets la petite truc. Mais c'est vrai que oui, sur la transition, il y a quand même des combinaisons, comme l'a très bien dit là, du dépassement de fonction, les appels, etc. C'est sympa. Et d'ailleurs, les trois de devant ont été très bons avec un abouclal qui était stratosphérique. Et d'Alinga qui montre aussi que c'est un joueur de profondeur et de contre aussi. Puisqu'il avait beaucoup de mal avec la possession en début d'année. Et là, comme par hasard, on change un peu de manière de jouer offensivement. C'est là où il est le meilleur. Puis il sait bien faire le sale boulot de l'attaquant. Celui où il doit partir dans le vide, il sait très bien qu'il n'aura pas le ballon, mais il a tir de défenseur avec lui. Ça, il le fait très bien. Et il le fait très intelligemment parce que vraiment, il y a deux, trois fois où ces courses dégagent un couloir à l'espace. C'est un vrai calvaire pour les défenseurs. Ah oui, clairement. Et puis le but qu'il met aussi, il montre qu'il n'y a pas besoin de 5 000 occasions. Puis c'était Fabien Tuniti sur Twitter de l'Amazon qui faisait la palette pour la Ligue 1 qui montrait ce jaillissement sur le but. Il freine un peu sa course, il ralentit. Puis hop, il coupe le défenseur pour la reprendre. Et pareil, une touche de balle, il marque. Non mais on les a punis. On les a clairement punis. Les mecs, ils ont fait deux erreurs. Ils se sont fait péter en deux minutes. Ils n'ont pas compris ce qui arrivait. Ils ne s'attendaient pas, je pense, à ce genre de match où ils voyaient peut-être un TFC plus haut. Oui, plus joueurs. D'ailleurs, j'ai pris quelques stats, celui-ci du TF qui les a mis, mais ce stat m'a interpellé. Rennes a fait 606 passes, on a fait 278. Alors je n'ai pas le taux de réussite de chacun, mais je trouve déjà l'écart est énorme. L'écart est énorme, tu as presque 400 passes de plus. Alors qu'on ne se sent pas en difficulté. Les reinais, ils n'étaient pas dangereux. La première frappe, elle est à la 20e ou 21e minute. Le seul qui nous a mis le feu, c'est Doku. Je trouve que Doku, il a quand même été bien géré. Je ne sais pas, on y reviendra après. Doku reste un client aussi. Mais après, on a été chirurgical. On devait maximiser nos occasions et on l'a fait. Et puis on a su gérer le score. Et ça, c'est un truc qu'on ne savait pas forcément faire les autres années, qu'on ne savait même pas forcément faire il y a quelques mois. On a eu pas un sur le cécé de Roux, quand même. Oui, clairement, parce qu'on était là, on s'est dit. Tous d'accord que s'il y a un deuxième but, c'est la merde. Et la barre aussi, à la mi-temps, fait du bien, côté René, quand il tape la barre. Oui. Ce n'est pas le même match aussi, ça revient à 3-1, à la mi-temps. La d'arriver à 3-0, au moins à la mi-temps. On peut-être tape le bout aussi, en deuxième bout. Oui, et puis, même au-delà de ça, on marque deux buts hors-jeu aussi, en plus. Donc, un seul, non ? Non, un seul hors-jeu. Oui, pardon, celui-là, le deuxième, il est à l'idée. On le met quand même, je veux dire, même si c'est hors-jeu, ça veut dire qu'on était capable d'aller là. Donc, on a eu beaucoup d'occasions, qu'on a su mettre au fond. Et par rapport à 20, il ne faut pas 50 pour critiquer. Ouais. Donc, tu ne veux pas réagir ? Ah oui, je t'écoute. Non, non, sur les buts, comme dit Nathan, ça part de très beaux mouvements. Mais ces mouvements sont conclus, après, par des buts un peu opportunistes. Tu vois, il y a toujours un arrêt du gardien, mais tu as quand même un mec de devant qui suit et qui marque. Donc, ça veut dire que tout le monde est concerné devant, qu'il y a du mouvement, qu'il y a du monde dans la surface, comme tu disais, Camille. Donc, ça, c'est positif. Et puis, ouais, on est sur une bonne période. Ça fait deux, trois mois où tu as l'impression qu'il ne peut pas nous arriver grand-chose. C'est la crise, il y a un mois et demi. Ouais, mais tu vois, je reviens sur le match de Reims. Bon, mais le premier but, c'est barre. Ça tape le dos du gardien, ça rentre. Bon, l'arène fait une barre, tu vois. C'est la réussite du champion. Il y a des moments comme ça où tout réussit. Après, oui, c'est vrai qu'on arrive quand même à produire de très, très beaux mouvements offensifs. Et on s'aperçoit également que les recrues d'hiver s'intègrent assez bien, quoi. Le Chilien, la Soiseau, apparemment. Très bon. Quel régal. C'est un régal, ouais. Je le revois au milieu des quatre rennais, là, quand il se défait. Ah oui, le slalom, là. C'est un régal qui est terrible. C'est un régal qui est sur le 30-40 mètres. Non, mais je pense qu'on va se régaler avec lui. Après, bon, à voir, voilà, si c'est comment il s'intégral. Et les recrues d'été, là, ils sont en train de donner leur pleine mesure, quoi. Je veux dire à Boucla, qu'il ne fait pas de son meilleur match. Ouais, à Boucla, il est très intéressant. On ne l'a pas particulièrement critiqué ici, mais je trouve que là, tu as un mec qui est venu aider son pote en défense, qui a défendu, et qui a donné de sa personne un tac, et qui a su jouer bien les coups. C'est-à-dire, on lui reprochait des fois des trois individualistes. Ça, c'est un avance-centre. Il faut aussi une part d'individualisme. Mais là, il était juste la passe qu'il met pour Dalinga sur le but d'Alinga. Il peut dribbler, il peut essayer d'aller le provoquer, de le taffer, et tu ne peux peut-être pas forcément lui en vouloir non plus. Et il met sa petite passe, bam but. C'est positionné en finisseur aussi. Il était là, il touche le poteau. Il peut marquer aussi sur le premier but. Après, c'est le genre d'action. Il faut voir s'il le répète. Donc, ça veut dire qu'il aura progressé. Je crois qu'il progresse quand même. Oui, mais oui, il progresse. Mais c'est pour ça. Les gens, il faut que vous compreniez que les mecs, ils arrivent, il faut du temps. Il faut intégrer plein de choses. Ça ne se fait pas comme ça. Surtout quand tu joues devant. Il faut intégrer des combinaisons, des affinités. Le jeu sans ballon. C'est des fois plus importants que le jeu avec ballon d'air. Ou que la stat. Et là, tu t'aperçois comme Dalinga, Dalinga, il est en train de livrer toutes les promesses qu'on avait en début de saison. Mais il faut laisser du but. Les deux ont un potentiel incroyable parce que, comme tu dis, pour laisser le temps de maturer la chose, ils sont arrivés... Et puis les mecs sont jeunes. Ils sont jeunes, ils sont arrivés en juin-juillet. Ils sont dans un nouveau championnat qu'ils ne connaissent pas. C'est hallucinant d'être avec toute ce nouvel annuaire et de rester à être prêt aussi vite. On a eu des joueurs de meilleurs talents ou autres, mais des joueurs qui étaient censés être meilleurs ou plus aguerris, qui ont mis beaucoup plus de temps à s'adapter à un jeu toulousain. Ce qui est déjà de la Ligue 1 qui est déjà français et qui n'est pas autant d'obstacles. Là, on a potentiellement deux gars. Dalinga, il peut finir à 15 buts. Mais Dalinga, moi, je trouve qu'il ne fait pas plus que... Enfin, si, il fait un peu plus, mais il est dans la continuité de ce qu'il fait depuis le début de la saison. Ils savent qu'il est un peu plus efficace. Oui, que ça réussit. Oui, voilà. Donc, du coup, c'est mieux. Mais en soi, la confiance. Puis l'équipe joue mieux. Ça se voit. Derrière, c'est huilé. Donc, ça arrive bien. Les ballons arrivent bien. Là, on est vraiment sur une très, très bonne période. Est-ce que sa saison est lancée à Thaïs ? Oui. Pour vous, ça y est, c'est le titu. Lancé, titu, c'est le seul, pour le moment, qui a le niveau. Malheureusement, par rapport à Ado, avoir aussi le retour de Huillet. Pour moi, c'est... Moulitch. Moulitch, je veux. Au moins, ça me prouve, il y a Huillet qui va revenir, pourquoi pas, pour une fin de saison. Après, il faut s'y remettre aussi décroiser, donc ça risque d'être un peu plus long pour lui. Mais oui, je pense qu'il est dans une dynamique positive. Il commence à prendre ses marques. Non, il faut laisser du temps. On recrut, il faut leur laisser du temps. Direction ? Sur le match, pour revenir un peu plus haut. On l'analyse pour Bernard sur ce match. Le match de Rennes ressemble au match de Reims. Je vais essayer de dominer et puis après le but, contre-attaque, efficacité. Ensuite, le match de Reims ressemble à celui de Rennes. Il faut le regarder ensemble. Maîtrise du match, il y a gros travail de tous les joueurs. Pour Anaïs, très plaisant et efficace en contre notamment. Content de voir Dalinga monter en puissance et le retour de Jean-Roch qui fait plaisir. FreeflyBreads sur Twitch qui nous dit moi qui suis le TFC depuis le début de la saison seulement, c'est sans doute le match qui m'a fait le plus vibrer. Il souligne aussi sur le rôle de Dupé dans les premières minutes qui nous sort un bel arrêt aussi et qui nous maintient dans le match, mine de rien. On fera pas la 20ème. Il fait un bel arrêt quand même. Bien sûr, mais la 20ème. Donc Bernard qui nous dit par rapport à Dalinga qui va être monstrueux et dans un an on aura du mal à le garder. Oui, comme tous. Je voulais rebondir sur quelque chose aussi. Je peux dire au PSG ils ont du mal à les garder aussi. Par rapport au match on sait qu'il y a un mois de mars qui arrive avec une potentielle épopée en coupe. On tape le gros à un bon moment je trouve, à domicile. Un déclic ? Un déclic qui peut faire office on parlait tout à l'heure de rêve où il y aura peut-être un gros match à sortir pour pourquoi pas envisager il faut passer au Rodez d'abord mais de voir pourquoi pas un jour le Stade de France. Donc on tape le gros au bon moment ça va donner de la confiance aux joueurs parce qu'on reçoit tous les gros à domicile. C'est un gros malade quand même. C'est un gros qui était malade. Oui, un gros malade mais voilà il fallait aussi certes malade mais sixième qui joue la Coupe d'Europe cette semaine donc il y avait quand même ça reste quand même le Stade René. Bien sûr. Il y avait Guiri il y avait des très belles équipes après tous les aimants n'étaient pas alignés non plus pour eux. Oui, mais au moins ça permet au TF de se mesure à ce genre d'équipe et puis ça peut faire office de déclic pour la seconde partie de saison. Le vrai révélateur moi je pense sur ce challenge qui a été lancé la part qu'on lit ça va être dimanche moi je pensais. Oui, on va venir juste après avec notre invité d'ailleurs. Il y a une fois que je l'appelle non ? Écoute, j'allais te envoyer un message mais c'est vrai que par nos tops et nos flops tu peux commencer à l'appeler. T'es top toi Elliot ceux qui sont sur la fiche ou peut-être toi les tiens je ne sais pas Non, tu n'es pas obligé tu peux en avoir d'autres mais quels joueurs t'as impressionné où t'as aimé sans carrément. c'est pas loin je vais commencer par la personne qui m'a le plus impressionné c'était Camille qui chantait comme un malade dans les tribunes sans toi on n'aurait pas vécu le même match on l'attend depuis l'honneur avec très de plaisanterie non mais très de plaisanterie c'est une blague certes mais le nombre de mecs qui ne chantent pas sur le côté moi ça commence à me souverain non mais vraiment non mais les mecs qui regardent l'écran alors que t'es un virage ou des mecs derrière moi ce que j'ai dit à Elliot qui nous ont dit oh on se met à gauche pas à droite parce qu'à droite c'est des drapeaux mais frère casse-toi avant l'honneur non mais si on déconneit frère si tu te reconnais non mais c'est ouf non mais c'est ouf non mais ça m'en roule allez Camille Ultra non mais c'est pas Camille Ultra tu en virages tu chantes j'ai peur à la télé côté de lui là j'attends il y a Elliot tu es vrai top laisse moi parler Vincent non plus sérieusement le milieu de terrain je trouve qu'il a quand même été rayonnant on voyait que quand même les retours défensifs étaient présents il se projetait toujours dans la surface c'est vraiment en particulier Deyagure qui a fait un match stratosphérique elle était énorme ouais et après en 3ème top Dalinga 3 et 4ème top Dalinga et Abouklal qui ont comme tu l'as dit tout à l'heure qui ont donné de leur personne et vraiment ils se déplaçaient pour faire jouer l'équipe ils essayaient d'attirer les défenseurs hors de leur de leur de leur poste habituel et puis franchement ils ont fait un match rayonnant ils ont marqué tous les deux ouais buteur et passe d'espoir Abouklal d'accord Nathan ouais ouais c'est d'accord Bibiche gros match il fait sans rôle c'est à dire de compenser le fait que Van Buren ne soit pas là c'est ça merci pour le excusez-moi non mais c'est exactement ça Shaibi aussi les gars Shaibi dans ce rôle de milieu d'ailleurs on a un petit peu sur un 4-2-3 j'ai trouvé qu'un 4-3-3 habituel et c'était très intéressant aussi en position Shaibi je trouve en fait Shaibi on commence à être habitué ça qui est affreux c'est qu'on sera pas compte à chaque match du talent qu'il a du cuir footballistique qu'il a même je pense c'est le fait de se dire aussi c'est pas une Van Den Buren dépendance qu'il a trouvé bloqué face à la liberté de Delaguerreux dans ce match des flops sur ce match pardon peut-être que tu as pardon ouais il y a Anaïs qui citait Soiseau qui a été assez monstrueux il y a aussi à Bouclal quand même pour Bernard il y a aussi Bibi chez Bouclal Spearing cité par Freefly ouais il peut il y a raison parce qu'après toujours travail de l'ombre mais je suis d'accord sur ce dispositif là sur le rôle des milieux on le voit sur beaucoup de phases on avait vraiment 5 joueurs qui quadrillaient vraiment le terrain qui empêchait les Rennes concrètement d'avancer et comme Camille nous souligne assez justement tous les lundis soirs en foot à 7 on est en bloc on va sur le gars pour essayer de bloquer c'est là où il y a eu les erreurs c'est là où ça marchait c'est là où sont partis les buts et je voudrais juste ajouter moi un truc sur Shaibi la dernière fois que j'ai vu cet effet là d'avoir un joueur qui ne sait pas qu'il n'a pas le niveau pour le TEF c'est qu'il n'a limite pas le niveau pour la Ligue 1 c'était Oxen sous foot à 7 non c'était Ben Yedder vraiment je trouve que un type qui a une classe une élégance et on dit quand on le regarde jouer que profitons-en ça ne va pas durer et que s'il tombe sur les bonnes personnes rien ne peut lui être impossible c'est une petite déclaration mais c'est un régal puis il arrive après il arrive en virage il prend le micro il va avec les indians chanter c'est magnifique on en avait déjà mais bon il a joué avec la Ligue 2 il a en fleuré c'était Aminali ouais mais là plus quand même Shaibi c'est la Ligue 1 ouais voilà c'est la Ligue 1 mais je pense que c'est la même trompe ouais mais voilà moi je pense qu'Ade Lille il aurait fait bruit il aurait tout pété le retour de Jean Rau ça c'est pas flop ni top mais c'est la positive il a fait le boulot il a fait le boulot il a rangé le virage c'était dans cette agave parce qu'il fallait gérer un score aussi il a bien fait aussi avec Ado qui a été intéressant dans ce rôle là aussi flop non on n'en met pas sur ce match si peut-être non bah si les mecs n'ont pas chanté à gauche Bernard disait un léger flop sur Rau ouais mais j'ai failli le mettre je l'ai supprimé après je trouve ça dure de le mettre en flop ouais mais c'est moins bien depuis quelques temps c'est un retour de blessure qui était un peu compliqué enfin il avait été un petit mot c'était quand même un poil mieux que la semaine dernière je trouvais il y a la progression un léger mieux mais effectivement c'est un peu dur qu'il y a tous Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501